Arnaud Joyet est un homme orchestre qui se partage depuis des années dans les domaines qu'il affectionne, tels que l'improvisation théâtrale, la musique, l'écriture et la mise en scène. Il travaille notamment sur « l'improvisation théâtrale », c'est le « jardin » d'Arnaud. Il la pratique depuis des années et fait partie de « Catch Impro », un spectacle dérivé du match d'improvisation théâtrale. L'improvisation fait toujours partie de ses activités même s'il reste plus discret sur ce thème. C'est d'ailleurs à l'occasion de matchs d'improvisation qu'il croisera la route d'Arnaud Samer et Emmanuel Urbanet qu'il continue de côtoyer plus que régulièrement. La musique, c'est donc lors d'un tournoi d'improvisation théâtrale du lycée de Trappes en 1991, qu'Arnaud va rencontrer Emmanuel Urbanet. Ils forment alors un groupe Joyeux Urbain. Ils sont rejoints par David Roquier et Mathieu Rieusset, qui jouaient déjà avec Manu. Les Joyeux Urbains sont ainsi définitivement formés en 1994. Au sein du groupe, Arnaud chante, joue de divers instruments et compose. Mille concerts, quatre albums, et quinze ans plus tard. Le 10 avril 2010, ils fêtent leur anniversaire à la Maurice, à Trappes, scène où tout a commencé pour eux avec au programme, un mélange de leur spectacle. Avec la présence de l'ancien membre David Roquier, de musiciens additionnels, d'élèves du Conservatoire de Musique de Trappes, et d'invités surprises telles que Chloé Lacan, Thomas Le Solnier, Old Laff, Firmin Le Perse, Kent et François Rollin, l'écriture et la mise en scène. Tout aussi discret sur ce sujet. Arnaud Joyeux a mis en scène de nombreux spectacles. Tels que, Twist Yeyé des Jambons. 2005. Réflexions profondes sur pas mal de trucs. Le premier One Man Show d'Arnaud de sa mère qu'il co-écrit. 2005. Les Femmes à bretelles. 2007. Les Blaireaux de R.A.V.E.L. Spectacles timbrés. 2008. Choses promises. Le deuxième One Man d'Arnaud de sa mère qu'il co-écriva accompagné de François Rollin. 2008. Folles Nuits Berbères. Septième et dernière édition des Folles Nuits Berbères. 2009. Les Blaireaux de R.A.V.E.L. Spectacles sauf qui peut. 2010. En ce qui concerne l'écriture. Arnaud maîtrise également cet exercice. Outre les textes des Joyeux Urbains. En 2006. Il écrit également divers spots pour la météo sur Canal+. Mais surtout co-écrit les deux spectacles. D'Arnaud de sa mère. Le dernier. Choses promises. Étant écrit à six mains avec celle de François Rollin. C'est à l'issue du showcase de ce dernier qu'il est présenté à Simon Astier. Quelques temps plus tard. Simon lui propose d'écrire un épisode de la série qu'il a en préparation. Hirocorp. Par la suite. Il se voit proposer le rôle de Stan. Arnaud participe activement à l'écriture de plusieurs épisodes des saisons 1 et 2. Dans lequel il continue de jouer. En 2011. Il rejoint un groupe qu'il connaît bien puisqu'il les a fait découvrir en les invitant faire la. Première partie des Joyeux Urbains il y a de sa plus d'une dizaine d'années. Les Blaireaux de R.A.V.E.L. Il devient leur bassiste. Lors de la saison 2012-2013 il co-anime trois spectacles nommés Les Joyeux Cabaret. Lors desquels il déclare avoir d'abord pensé les appeler « chouettes chansons chauds ». Avec dans l'ordre François Rollin. Arnaud de sa mère et Simon Astier. Lors de ses concerts. Les invités chantent leurs propres chansons ainsi que des reprises. Parfois seuls et parfois tout ensemble.